SES Jeunes Quartier Libre est une AMO située à XL qui a la particularité de fonctionner 24 heures sur 24. Avec ses différents services, elle peut aider le jeune qui en fait la demande. L'aide proposée sera individuelle, non mandatée et négociée avec le jeune. Confrontée depuis plus de 15 ans à une augmentation du nombre de 16-18 ans en rupture familiale ou institutionnelle et qui vivent en grande difficulté, l'AMO a élaboré un partenariat avec une agence immobilière sociale et six autres associations. Il propose depuis quelques années quatre appartements de transit pour que le jeune puisse expérimenter la vie en autonomie accompagnée. En général, c'est des jeunes qui sont déjà suivis par notre service et donc à un moment, on leur explique que c'est une expérience possible d'avoir un logement transit. Donc on leur explique le cadre, c'est-à-dire qu'il y a, c'est pour une durée assez limitée, donc c'est quatre mois et que l'AIS est le propriétaire en fait. C'est le service qui joue le rôle de propriétaire. Nous, on est là pour le soutenir dans les différentes démarches et voilà, il s'engage à un moment. Il écrit un petit courrier de motivation à l'AIS et puis voilà, on met en place le cadre du suivi avec le jeune. C'est quoi la difficulté quand on est jeune et qu'on est face à cette situation ? Déjà, il y a plus de responsabilité que quand on habite seul chez ses parents. Donc il faut gérer son logement, sa situation professionnelle ainsi que soi-même. Ce qui veut dire que même si on habite seul dans un appartement, il faut le nettoyer, il faut régler certains papiers et factures. Il faut quoi encore ? Je ne sais pas, se sentir bien en fait chez soi. Enlever la solitude. Concernant la situation professionnelle, avec l'Agence Immobilière Sociale et SOS Jeunes, il faut que j'ai un projet. Donc que ce soit aller à l'école, travailler, être en recherche d'emploi. Il faut que je trouve quelque chose à faire pour occuper mes journées et ainsi ne plus être dans une situation un peu difficile pour la suite. Parce que c'est bien un appartement mais de courte durée. C'est un contrat sur 4 mois qui est réparti en signe d'avoir un contrat de 15 jours. La première partie du contrat est vraiment la gestion administrative. Donc on essaie de faire en sorte que durant cette période-là, que le jeune puisse se mettre en ordre au niveau administratif. Tout ce qui est, s'il est au CPS, pouvoir mettre en ordre le CPS, il doit faire la demande, s'inscrire au niveau de la commune, rentrer tous les documents que l'AIS exige pour pouvoir avoir accès à l'appartement. Et puis il re-signe un deuxième contrat de 15 jours. Alors là, effectivement, cette deuxième partie, elle est orchestrée par aussi des objectifs qu'on fixe avec le jeune. Et ensuite, c'est renouvelé chaque mois. Donc pendant 3 mois, il a un contrat d'un mois. Et comme à chaque fois aussi, on refait avec le jeune des objectifs de travail jusqu'au terme. L'idée est qu'il puisse avoir trouvé une solution durable, en tout cas ou un retour en famille ou un appartement privé. Ou alors d'avoir fait des demandes au niveau de l'AIS et avoir prolongé dans un autre type de contrat avec l'AIS. Mais c'est important d'avoir un lien au sein de l'institution aussi, quelqu'un qui garde le contact avec vous. Oui, ça fait du bien parce que c'est la première fois que j'habite seul. Donc il y a certaines choses que je ne connaissais pas du tout. Au fil des jours que j'ai passé dans cet appartement, j'ai appris beaucoup de choses sur mes droits, sur mes obligations aussi. Et sur certaines choses qui pourraient me servir à l'avenir pour trouver un nouvel appartement et avancer dans ma vie professionnelle. Dans un premier temps, on voit avec le jeune ce qu'il considère comme ses besoins d'un point de vue, par exemple, on citons administrativement. Dans un premier temps, s'il souhaite qu'on l'accompagne, on l'accompagne. Et puis si on voit qu'il peut prendre son envol, tant mieux. Et puis il nous fait des retours par rapport à ça. Si on voit que ça s'est bien passé, continuons comme ça. Si on voit qu'il y a eu un petit couac, on en rediscute. Et on peut peut-être l'accompagner, lui dire, mais non, en fait, ne t'inquiète pas. Et on t'a laissé faire ça deux, trois fois, mais peut-être que tu as finalement quand même encore besoin de notre aide. Donc on revient avec lui, on le réaccompagne. Donc on arrive à essayer de moduler un peu notre aide selon la demande du jeune. Et finalement, on se rend assez vite compte de ce dont il a besoin. On l'espère qu'il l'exprime, c'est plus facile quand il l'exprime. Mais quand il ne l'exprime pas, on essaie de faire en sorte de comprendre un peu ce qui pourrait être le nécessaire pour lui. L'idée de l'appartement transit, quand quelqu'un est prêt, et se dit prêt à l'autonomie, c'est aussi une difficulté parce que ça ne dure que trois mois. Et donc, après un passage en rue ou dans de grosses difficultés, ce n'est qu'une période très transitoire. Et donc il faut encore recommencer quelque chose. Et certains jeunes peuvent se décourager aussi parce que de trouver un logement sur Bruxelles, en tous les cas, c'est très très compliqué avec un revenu CPS. En dehors des agences immobilières, peu de propriétaires privés acceptent de fonctionner avec des jeunes qui ont un revenu CPS et dont ils perçoivent certaines difficultés d'insertion, notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada